Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. En effet, la track mortelle va bientôt démarrer. Je pense d'ailleurs que ça va être un arc incroyable. Et je me suis donc dit que c'était l'occasion de récapituler tout ce qui avait été expliqué lors des chapitres 145 et 146. En effet, il y avait énormément d'informations dans ces chapitres et tout n'était pas vraiment très clair. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à Tengen et à Kenjaku qui restent des personnages très mystérieux. Ainsi, on va essayer de déchiffrer tout ça ensemble. Donc si tu veux bien tout comprendre à propos de la track mortelle, à propos du rôle que joue Tengen et surtout à propos du plan de Kenjaku, tu es au bon endroit. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Tengen est un exorciste. Il est un exorciste immortel qui a plus de 1200 ans. Il est un pilier dans le monde de Jujutsu Kaisen. En effet, Tengen assure l'efficacité non seulement des sorts de barrières protégeant tous les bâtiments du lycée d'exorciste, mais aussi la plupart des barrières érigées par les surveillants. Il est une figure emblématique et indispensable de l'exorcisme. Seulement, Tengen n'est pas pour autant un être complètement surnaturel. En effet, si Tengen maîtrise le sort d'immortalité, il ne maîtrise pas pour autant le sort de non-vieillissement. Le corps de Tengen vieillit, il change à travers les années. Par conséquent, tous les 500 ans, Tengen doit assimiler un corps humain compatible que l'on appelle corps stellaire. Il doit l'assimiler afin de réinitialiser les données génétiques de son enveloppe charnelle. Si Tengen ne parvient pas à assimiler un nouveau corps dans ce laps de temps, son corps vieillit et on dit qu'il évolue. Il deviendrait dès lors un être supérieur, lui faisant ainsi perdre son humanité. Si au premier abord, on pourrait penser que devenir un être supérieur est quelque chose de vraiment très lourd, eh bien, concernant Tengen, ce n'est pas du tout le cas. En effet, au chapitre 66, après que Satoru remarque qu'il serait peut-être préférable de laisser Tengen évoluer afin qu'il devienne presque un dieu, Ghetto explique que par son évolution, Tengen perdrait son humanité. Il perdrait sa personnalité et perdrait tout ce qui fait de lui Tengen. Tengen est un être sage et bon. Comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, c'est un pilier dans le monde de l'exorcisme. S'il évoluait et qu'il perdait son humanité, sa personnalité, le monde de l'exorcisme pourrait alors être bouleversé. Mais il pourrait être bouleversé dans le mauvais sens. Son évolution bouleverserait le monde car n'étant plus lui-même, il ne pourrait plus être le pilier de toutes les barrières du monde de l'exorcisme. Les reliques maudites seraient alors à la portée de n'importe quel fléau. Pire encore, dans la perspective de l'évolution de Tengen, il pourrait devenir un ennemi pour l'humanité. En effet, n'ayant plus sa personnalité, Tengen pourrait tomber à l'image d'un fléau dans les énergies négatives. Il pourrait devenir un ennemi pour le monde de l'exorcisme. Ainsi, pour éviter cette évolution, Tengen se doit de redoubler les données génétiques de son enveloppe charnelle grâce au corps stellaire. Seulement, le corps stellaire réservé à Tengen, Riko Amanai, a péri lors du chapitre 72. Ainsi, Tengen n'a pas pu renouveler son enveloppe charnelle, ce qui explique son apparence au chapitre 145. Kenjaku est un ancien exorciste qui a plus de 1000 ans de vie. Il aurait réussi à traverser les époques en changeant de corps, siècle après siècle. Dans le fanbook de Jujutsu Kaisen, Akutami a expliqué que le cerveau est une partie physique du corps de l'exorciste qui contrôle le corps de Geto actuellement. Il est visible par les gens ordinaires. C'est une technique d'exorciste qui permet de changer de corps comme le fait Orochimaru dans Naruto. Le cerveau a deux techniques. Sa technique provenant de son corps original, qui lui permet de changer de corps, et les techniques du corps volé. Suite au chapitre 91, où Geto semblait toujours avoir un peu d'emprise sur son corps, on a demandé à Akutami combien de pourcentage de Geto était toujours vivant dans son corps. Akutami a répondu pas beaucoup, Geto peut bouger à l'image d'une libellule à qui on aurait coupé la tête qui bouge encore un peu. Ainsi, Kenjaku contrôle actuellement le corps de Geto Suguru. Auparavant, il a contrôlé le corps de Noritushikamo et peut-être celui de la mère de Yuji. Kenjaku a un plan qu'il souhaite mettre en place depuis des siècles. Il a traversé les époques, mais n'a jamais réussi jusqu'à présent à réaliser son objectif. En effet, Tengen explique que dans le passé, Kenjaku a perdu à deux reprises face au Sixième Oeil. Les utilisateurs du Sixième Oeil ont toujours réussi à mettre son plan en échec. S'attaquer directement à eux n'était pas une bonne stratégie. Dès lors, cette fois-ci, Kenjaku décida de sceller l'utilisateur du Sixième Oeil et de ne pas s'attaquer à lui directement. C'est un plan assez bien pensé car il fait d'une pierre deux coups. En effet, il a ainsi pu se débarrasser de la puissance de l'utilisateur du Sixième Oeil, mais il se protège également car il ne peut pas y avoir deux utilisateurs du Sixième Oeil en même temps. Dès lors, Kenjaku peut mettre son plan à exécution. L'objectif de Kenjaku est de faire évoluer tout le peuple japonais. Kenjaku souhaite créer le chaos. Il explique au chapitre 136 que dans le monde de Jujutsu Kaisen, l'énergie peut s'exprimer sous trois formes différentes. Les exorcistes, les fléaux et les non-exorcistes. Seulement, Kenjaku souhaite pousser les limites de l'énergie occulte à un niveau supérieur à son propre potentiel. Il a tenté l'expérience avec les embryons maudits qui transcendent ces trois formes car ils sont en même temps des fléaux et des humains. Seulement, d'après Kenjaku, ils n'ont pas dépassé son propre potentiel. Dès lors, il estime que la réponse à son interrogation réside dans le chaos. Un chaos que lui-même ne pourrait pas contrôler. C'est un plan qu'il souhaite mettre en place depuis des siècles. Il souhaite le retour de l'âge d'or de l'exorcisme et des fléaux. Pour cela, il a besoin que Tengen s'assimile à la race humaine. Avant, un tel plan n'aurait pas été concevable, mais suite à la mort du corps stellaire il y a 11 ans, Tengen a malheureusement commencé son évolution. Puisqu'il n'a pas pu s'assimiler au corps stellaire, il a commencé à évoluer, il a commencé à perdre son humanité. Son âme transcende désormais son corps et elle entoure maintenant le monde entier. Tengen explique qu'il n'est plus un être humain et qu'il se rapproche désormais plus d'un fléau que d'un humain. Ce début d'évolution le rend complètement vulnérable au sort de manipulation des fléaux de Gettosuguru dont le corps est actuellement contrôlé par Kenjaku. C'est pour cela que Tengen souhaite des gardes du corps, il est la cible de Kenjaku. Ce début d'évolution a comme conséquence que désormais Tengen peut être assimilé à plusieurs êtres humains. Tengen nous explique ainsi que si un humain s'assimile à lui, il se transforme en quelque chose de plus grand qu'un exorciste. Quelque chose qui surpasserait les trois formes dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et c'est cela que Kenjaku recherche. Ainsi on comprend bien que Tengen est un peu comme une toile d'araignée. Si un humain s'assimile à lui, il est automatiquement relié à tous les êtres humains assimilés avec Tengen. Dès lors, si un être humain assimilé à Tengen est corrompu par la haine, tous ceux qui sont assimilés à Tengen diffuseraient également ce sentiment. Tengen permet de détruire les frontières entre les individus. Il relierait tous les êtres humains entre eux, ce qui permettrait à Kenjaku de réaliser son objectif et de faire évoluer tout le peuple japonais en faisant d'une pierre des millions de coups. Tengen explique que lui-même ne sait pas pourquoi Kenjaku veut provoquer un tel chaos. Il avoue qu'il ne comprend pas toujours la raison des êtres humains. Ainsi, le but de la traque mortelle est de préparer les êtres humains à l'assimilation avec Tengen. Durant celle-ci, des exorcistes vont s'affronter dans des barrières et ce flux d'énergie occulte va pousser les êtres humains à l'éveil. Cet éveil est nécessaire pour que l'assimilation avec Tengen se déroule comme Kenjaku le souhaite. En effet, Kenjaku, grâce à la technique de Maito qu'il a absorbé au chapitre 134, a modifié le cerveau de deux types d'humains lambda qui ne sont pas des exorcistes. En premier, des humains qui ont mangé des reliques maudites comme Yuji Itadori, il leur a donné la force d'être des réceptacles et a détruit le sceau qui retenait l'esprit des reliques maudites. Kenjaku explique également que c'est comme si plus d'une centaine de Yuji Itadori malveillants étaient libérés. Et en deuxième, des êtres humains qui possèdent des techniques occultes mais qui n'étaient pas éveillés. Des êtres humains qui n'étaient pas censés devenir des exorcistes. Il leur a donné la capacité d'utiliser les techniques maudites. Cette deuxième catégorie correspond à des personnages comme Junpei que l'on a découvert dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen. La traque mortelle a ainsi pour but de les pousser à utiliser leur énergie occulte. Enfin, l'objectif de nos protagonistes est de libérer Gojo Satoru et pour cela, ils n'ont pas d'autre choix que de participer à la traque mortelle. En effet, pour ouvrir l'envers une sorte de porte derrière de la Goku Monkyo dans laquelle Satoru est scellé, il va falloir retrouver un exorciste millénaire qui possède des techniques qui consistent à annuler les techniques d'exorcisme. En tout cas, c'est un arc que j'ai hâte de découvrir parce que je pense vraiment qu'il a le potentiel de devenir l'un des meilleurs arcs du manga. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était assez compréhensible et qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair. Il y a encore énormément de choses qu'on ignore à propos de la traque mortelle et de l'objectif de Kenjaku, mais je pense qu'on devrait avoir les réponses très rapidement. N'hésitez pas à aimer et à partager si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. On parle de Jujutsu Kaisen et de Shingeki no Kyujin tous les mois sur cette chaîne. En tout cas, merci à vous et on se retrouve très très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501